... C'est vrai que par rapport à la référence à ce qu'on avait fait sur le dernier BE1 au niveau qui était organisé à l'école et qui a lancé quand même une dynamique autour des outils que je vais vous présenter ce matin, c'était une expérience riche, c'est-à-dire qu'on a réussi à mettre en route un dispositif de formation en FOAD qui impliquait des tuteurs, ils étaient impliqués pour le coup, et qui s'est déroulé 80% à distance. Et les entraîneurs notamment disaient qu'ils n'ont jamais autant bossé sur un BE1 au niveau que cette fois-là. Et donc on avait conduit ça notamment avec Stéphane Croze qui est là-bas au fond sur cette idée-là. Mais c'est vrai que ça datait de 2008, donc aujourd'hui on ne fait plus tellement nous de FOAD, au sens où on organise des contenus de formation à distance, par contre on développe des environnements numériques au service de l'entraînement ou de la formation. Et donc je vais essayer de vous présenter un peu comment on développe, construit, fait évoluer ces environnements-là. Donc en même temps, ce n'est pas quelque chose de récent dans l'école. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des évolutions technologiques, l'école a toujours développé des outils de ce type. Donc dans les années 95, Serge qui était assis là, avec Pierre Gombert et plein d'autres, ont développé, il y en a qui doivent connaître, penser l'entraînement. Derrière, il y a eu réfléchir à les pratiques. Ensuite, en arrière avec la FED, il y a eu le DVD Enseigner la voile. Et aujourd'hui, c'est un peu l'avènement des réseaux sociaux, d'internet, donc des lieux dans lesquels on peut à la fois produire et à la fois consulter. Voilà. Et donc comment on travaille avec ça ? Donc j'ai réfléchi avant-hier à ce que j'allais dire. Enfin, pas à ce que j'allais dire, à ce que j'allais montrer, pour ce que c'était de dire. J'ai un peu réfléchi hier soir. Donc voilà. Alors, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mythe quand même, de dire finalement si je mets des ressources en ligne, elles vont... ça suffit à faire de la formation. Très probablement pas. Donc c'est l'idée numéro 2. Je pense qu'internet, c'est un outil de formation comme un autre. D'où le titre, c'est-à-dire que c'est des environnements numériques au service de la formation, au service de la pédagogie, au service de l'enseignement, au service de l'apprentissage. Et pas un outil qui va complètement révolutionner les dispositifs de formation qu'on peut avoir. Donc c'est un peu la même chose que l'arrivée de la photocopieuse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu les photocopieuses dans nos structures, on s'est mis à faire des photocopies pour les stagiaires. Et en leur faisant des dossiers, etc. Aujourd'hui, il y a Internet, les réseaux sociaux, des blogs, beaucoup de ressources en abondance, intéressantes, pas intéressantes, ça dépend des points de vue, ça dépend comment on les utilise. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des ressources qu'on peut utiliser en disant « Finalement, ce que je vous demande d'avoir, chers stagiaires, c'est une démarche critique par rapport à ça, en comparant avec des ressources que moi, je vais juger intéressantes, mais qui ne sont pas les mêmes. » C'est-à-dire que même dans nos cours classiques, certains profs utilisent des ressources que moi, je trouve complètement pas terribles. Ils peuvent exactement dire la même chose de moi. C'est ce qui fait quand même la richesse de l'enseignement et de la formation. Bref, donc, Internet, un outil de formation comme un autre. En tout cas, c'est comme ça qu'on le considère à l'école. Et donc là, je vous ai mis une petite phrase d'Edgar Morin que je trouve sympa. Vous avez le lien en dessous si vous voulez l'écouter. Autre idée qui, aujourd'hui, émerge, dont j'ai déjà un peu parlé, mais Internet, un océan de connaissances avec ce qu'il y a de pire et de meilleur. Voilà. Donc, ça, c'est Michel Serkul dire que transmettre le savoir, le voilà partout sur la toile, disponible, objectivé, le transmettre à tous. Désormais, tout le savoir est accessible à tous. Comment le transmettre ? Voilà, c'est fait. Et donc, dans une conférence qu'il avait faite en 2007, je crois, là-dessus, il dit, finalement, les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. l'idée qu'on a externalisé notre mémoire. C'est-à-dire que notre mémoire, elle n'est plus dans notre tête, mais elle est dans notre ordinateur ou sur Internet. Et donc, le métier d'enseignant au fil des millénaires a évolué. C'est-à-dire qu'au début, c'était celui qui avait la capacité à aller chercher les ressources à Alexandrie. Notamment, il disait, il y avait une grande bibliothèque à ce qui paraît là-bas. Et puis, donc, il revenait et il répétait ce qu'il avait pu trouver dans cette bibliothèque-là. Et aujourd'hui, finalement, toutes, non, mais une grande partie des ressources est disponible en ligne. Donc, voilà. Par contre, un océan de connaissances, il faut quand même y donner du contraste, etc. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Je n'en ai pas parlé, mais pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là, il y a un diaporama que je trouve... Alors, c'est que le diaporama, il n'y a pas le discours dessus, mais que je trouve très intéressant qui s'appelle les 5 big mistakes in virtual education. Vous cliquez sur le lien et vous tomberez dessus. Oui, parce que le diaporama est en ligne, évidemment, donc vous pouvez aller le consulter et les liens fonctionnent. J'ai vérifié ça hier soir. Alors, des ressources, il y en a beaucoup. Alors, j'ai essayé d'en prendre quelques-unes dans notre environnement. Donc, il y en a une qui est quand même extraordinaire, c'est Anatomy 3D, pour ceux qui connaissent, mais alors, c'est fabuleux ce qui est développé par l'Université de Lyon là-dessus. Canal Insep, il y a plein de choses. Là, j'ai mis la tête au carré, parce qu'il se trouve que juste avant un cours sur le dopage qui était fait en DES, il se trouve que la semaine d'avant, il y a une émission, la tête au carré, qui porte sur le dopage. Et donc, en fait, on peut podcaster très facilement l'émission et la mettre à disposition des stagiaires dans des environnements numériques. C'est ce qui avait été fait. Ensuite, il y a des ressources qui sont développées par des profs, par des stagiaires, notamment celle-là. Ça, c'est une interview, je crois que c'est toi, Benjamin, qui l'a faite. Et donc, sur sa carrière sportive, je crois, de l'optimiste au laser et comment il a construit tout son parcours. Donc, d'un coup, on peut avoir des ressources de différentes natures. Ça, c'est les diaporamas utilisés par une intervenante ici qui s'appelle Adeline Châtenay et qui a développé sa page Slideshare dont on reparlera tout à l'heure. Je ne vais pas vous brusquer avec des termes désagréables. Mais donc, le diaporama est disponible. Il y a le site de Philippe Mérieux qui est pas mal où on peut télécharger tous ces diaporamas d'ailleurs. Il n'y a qu'à changer le nom en dessous et puis il n'y a plus de problème. Ça devient le mien. Visiblement, ça ne lui pose pas de problème. Mais comme ils sont téléchargeables, je pense que peu de gens le font. C'est français ça ? Oui. Là-haut, je crois que c'est Pierre Jeun, c'est l'année dernière qui avait interviewé, enfin non, qui avait filmé une intervention de Jean-Yves Luderhof qui est ici, qui est chef. Et donc, il parle de la, je ne sais plus quoi, de la stratégie d'entraînement sur une Olympiade. Et donc, hop, il y a un petit podcast là-dessus qui peut être partagé. Bref, aujourd'hui, produire des grains ou des petites ressources, c'est finalement assez simple. Par contre, il y en a une multitude. Et peut-être que le boulot d'enseignant là-dessus, ça va être d'organiser cet accès à la ressource et au savoir. Je regarde Jacques, il me regarde, j'ai un peu la pression parce que... Voilà. Donc, je continue. Parce que l'idée, c'est de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble en espérant qu'Internet fonctionne correctement. Donc là, j'ai repris ce que disait Marcel Lebrun. Un enseignant, c'est quelqu'un qui va baliser le savoir, donner des contrastes, expliquer les différences, poser des questions. Donc, ça renvoie bien que ce n'est pas parce que je mets des ressources en ligne avec des milliards de ressources que je dis aux stagiaires d'aller voir ces ressources-là qui vont aller les voir. Donc, ce n'est pas là que se passe la formation. Donc, c'est des banques de données et derrière, je vais médiatiser le rapport au savoir en proposant des activités. Alors, Marcel Lebrun le dit aussi mais comme il n'avait pas dit dans cette phrase, je l'ai rajouté derrière en faisant croire que c'était moi mais ce n'est pas moi. Voilà. Donc, aujourd'hui, on utilise l'environnement numérique pour centraliser l'information. C'est-à-dire que en un lieu unique, l'idée, c'est que les stagiaires ou les sportifs puissent trouver l'ensemble des ressources associées à leur projet de formation ou à leur projet sportif. Organiser, agrégé et mutualiser. Alors, là, l'idée, c'est de dire il est très simple aujourd'hui de mettre sur une même ressource de la vidéo, du PDF, du son. Ça se fait très facilement. Il n'y a pas besoin d'être informaticien. c'est quand même la grosse évolution d'Internet sur les 15 dernières années pour le faire. Je pense qu'en une heure ou deux, les gens, tous ici, sauf ceux qui ne savent pas allumer et éteindre un ordinateur, peuvent le faire. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Conduire et animer, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on utilise ces environnements comme le lieu le lieu de la formation à distance ou dans tous les temps qu'on conduit en dehors des temps de formation en présentiel. C'est-à-dire que, exemple, avec les DOS-JUPS, à 95%, la communication se fait au travers d'un forum, ce qui permet de centraliser les questions, les réponses et les prescriptions pour reprendre des enseignants sur différents aspects de la formation. Donc, le forum devient aussi une ressource à part entière. Après, il peut y avoir des échanges en dehors, mais l'idée, c'est qu'avant tout, c'est centralisé à cet endroit-là. Échanger et collaborer, on peut aussi utiliser des wikis, ce sont des lieux de production collective. Tout le monde connaît Wikipédia. C'est des endroits où les gens vont pouvoir produire ensemble en un lieu unique. Ça évite quand même la version 1.2.4.4.4 modifiée par Jean-Claude sur un document Word, Excel ou autre. Un lieu unique de production. Ça a des avantages, des inconvénients. Mais c'est quand même pas mal. Donc là, par exemple, ils ne le font pas. Ceci dit, ça ne marche pas toujours. Mais les DES, on les invite à rédiger leur rapport d'expérience dans le cadre d'un wiki sur la plateforme e-learning de l'ENVSN. Mais bon, moi, je ne corrige pas si ce n'est pas fait là-dessus. C'est un message que je leur passe. Voilà. Ça permet aussi, donc, échanger, collaborer, structurer et organiser des communautés de pratiques. Alors, j'ai failli enlever de pratiques parce que, finalement, si j'ai une question là-dessus, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. des communautés autour de collègues qui travaillent sur une même thématique, autour de stagiaires qui travaillent sur une même thématique ou sur des projets qui peuvent agréger différentes personnes ici de milieux différents. J'essaierai de vous présenter un exemple tout à l'heure autour de ce qu'on appelle nous ici le kit main libre vidéo et notamment le suivi de stages qu'on fait autour de ça. Bref, il existe tout un tas d'outils. Ah oui, pour finir, proposer du e-learning ou de la FOAD. Là aussi, on a un dispositif de formation qui peut nous aider à résoudre des problèmes pour gérer de la formation à distance. Et c'est vrai que là-dessus, on avait, alors on pourra en reparler si vous voulez à notre moment. Si vous avez des questions, je répondrai. Mais c'est vrai qu'on avait réussi à construire quelque chose qui a fonctionné. C'était une expérience assez intéressante sur le dernier BE1 au niveau. Alors après, en termes d'outils, là je ne parle même pas de plateforme, je ne parle même pas de... de conventions avec telle ou telle boîte, etc. En termes d'outils, je peux développer des cours sur Internet, je peux développer des sites Internet très facilement, on va vous en montrer tout à l'heure, des blogs. Aujourd'hui, le blog et le site Internet, ça se rapproche. Le blog étant initialement le premier outil à disposition de l'internaute lambda pour créer sur Internet. Des bases de données, on va pouvoir utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. fait YouTube, enfin, il y en a un paquet. On peut utiliser des Web TV pour structurer des contenus vidéo, on peut utiliser des wikis pour produire ensemble, on peut utiliser des forums pour débattre, il peut y avoir des quiz, ça se construit très facilement. Ça va, j'en suis à combien de temps ? Non, ça va. à l'école maintenant, voilà quels sont les outils qui progressivement ont pris une place importante dans notre façon d'utiliser les solutions Internet qu'on utilise aujourd'hui pour conduire nos actions à distance, entre guillemets. Donc, tout d'abord, Spiral Connect, donc ça, c'est la plateforme e-learning qui est développée par l'université de Lyon 1 et qui est assez intuitive, c'est un peu comme sur un iPhone si vous voulez. C'est assez simple d'utilisation, intuitive, simple, beaucoup d'autonomie pour les utilisateurs. Perso, je n'ai pas un iPhone d'ailleurs. Mais voilà. Ensuite, on va agréger à ça, donc Spiral Connect est quand même très ouvert sur l'extérieur, ça nous permet d'agréger des environnements WordPress. Donc ça, ce sont des blogs, c'est une plateforme de blog ou un CMS, Content Management System, qui va nous permettre notamment de structurer des pages d'accueil ou des sites d'accueil pour les stagiaires qui va nous amener à faire travailler les stagiaires. Les stagiaires, aujourd'hui en DES, sont invités, ils n'ont pas l'obligation, mais sont invités à développer des blogs pour conduire l'expérience qu'ils ont à produire dans le cadre de la formation. Dartfish, alors Dartfish et notamment Dartfish TV plutôt, c'est-à-dire qui va nous permettre de gérer de manière assez fine les contenus vidéo, donc pareil, je vous montrerai si vous voulez, mais l'idée là-dedans c'est que chaque outil a ses avantages, ses inconvénients. Spiral Connect, c'est très fin pour gérer les droits, très performant parce qu'il y a une multitude d'outils à l'intérieur, donc un seul logging, un seul mot de passe et les gens se retrouvent dans un espace où ils n'ont pas besoin de se reconnecter en permanence. WordPress, parce que c'est très bien référencé, c'est assez intuitif, et puis ils sont libres quand on fait faire ça aux stagiaires au travers de WordPress, s'ils veulent vivre leur blog après la formation, c'est quelque chose de possible, s'ils veulent faire reset à la fin, ils peuvent aussi, ça leur appartient, après s'ils vont faire un reset, moi je suis preneur qu'ils me le disent avant pour que je puisse aller pomper deux, trois trucs, mais voilà. Dartfish, c'est l'aspect vidéo qui est intéressant là-dedans, et tout ce qu'on appelle le web 2.0, et donc tous les réseaux sociaux qui gravitent autour de tout ça. Donc dans ceux qui sont importants, je les ai un peu référencés là-haut, Slideshare, Slideshare, c'est le YouTube du diaporama. Donc au début, vous allez arriver là-dessus, vous n'allez rien voir d'intéressant, mais tous les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, je suis des gens et des gens me suivent. Donc il suffit de trouver deux, trois personnes en lien avec vos thématiques qui sont intéressantes et tout de suite, la toile d'araignée se met en place parce que je vais pouvoir rebondir dans ce réseau-là et accéder à des diaporamas, voire à des discussions intéressantes. Bon, Skype, ça c'est pour l'échange en direct. YouTube, pour la vidéo, Dailymotion, Facebook, alors Facebook, on peut être pour, on peut être contre, il y a énormément de gens dessus. il arrive parfois qu'on mette un message à un stagiaire par mail huit fois et qu'il ne réponde jamais. On lui met sur Facebook, dans les dix minutes, on a une réponse. Ça peut être intéressant, ma foi. donc voilà. Ustream, alors ça, on aurait pu imaginer retransmettre en direct ces journées avec, c'est un service gratuit, évidemment, qui s'appelle Ustream et qui permet de faire du live. Voilà. Bon, Twitter et puis plein d'autres. Donc, tout ça pour dire que là, je vais essayer de vous présenter quatre types d'environnement que je connais bien. Alors aujourd'hui dans l'école, la quasi-totalité des formations dispose d'un environnement numérique qui est développé par le coordonnateur de la formation. Alors, je ne connais pas tout ce qui se fait, donc j'ai choisi de présenter ce que je connaissais le moins mal, c'est-à-dire ce dont je m'occupe. Donc, tout d'abord, le site web du DES, JPS, Voile, ENVSN. Ensuite, je passerai sur le dernier parce que c'est le versant d'entraînement, ça c'est assez nouveau, donc c'est le site web du collectif France Espoir Course au Large, donc qui est développé par Stéphane Croze qui est là-bas au fond. Voilà. Et ensuite, il y a l'idée d'ouverture, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui réfléchissent et qui travaillent ensemble au travers de communautés et donc notamment, il y en a deux aujourd'hui qui fonctionnent, ne fonctionnent plus, refonctionnent, re-re-re-fonctionnent, hop, prennent un élan, s'effondrent, voilà, mais il y en a deux qui sont quand même intéressantes, c'est la communauté Web 2.0 Foad et Learning de l'ENVSN qui agrège différents établissements, bon, plusieurs groupes de travail et la communauté Sport et Analyse Vidéo où il y a plusieurs groupes de travail aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là-dedans, il y a des espaces publics et privés dans chacun de ces environnements. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer des droits et dire, telle personne a accès à telle page, telle autre à telle autre page, etc. Donc, il y a des publics variés avec des implications variées et donc derrière, on peut avoir des groupes de travail et d'échanges différents. Donc, à certains moments, sur les communautés notamment, il y a un groupe de travail qui se met en mode veille ou voir qui va disparaître et il y en a un autre à côté qui émerge et qui se met à fonctionner et qui va pouvoir s'appuyer sur les travaux du groupe précédent. C'est aussi ça qui est intéressant. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est de mettre les mains dans le cambouis. Donc, j'espère qu'Internet va être suffisamment performant et donc, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble parce que là, vous dites, il est bien gentil, le rouge, mais tout ça, c'est que des mots. Maintenant, à quoi ça ressemble ? Donc, on va commencer par l'environnement du DES. T'attends. Ah oui, j'ai une souris, tiens. Donc, vous avez alors la structure générale. Donc là, on est sur un environnement qui est développé avec Spiral Connect. Donc, c'est un site web de formation développé avec Spiral Connect, mais dans lequel on a intégré du Dartfish TV, du blog WordPress et d'autres choses, mais bon, ne compliquons pas trop. Donc là, la page d'accueil, c'est un blog, le blog de l'U.C.3, du D.E.S. J.E.P.S. Voile de l'N.V.S.N. Donc, on va essayer de rassembler toutes les ressources sur lesquelles on va tomber autour de la problématique de l'U.C.3, entraînement du D.E.S. Alors, on parlait tout à l'heure de formation indirecte, enfin, bref, avec les pairs, etc. On essaie de maintenir un engagement autour des problématiques de formation et donc, les stagiaires sont abonnés à ce blog et de temps en temps, ils reçoivent une actualité. Donc, ça rassemble à la fois ce que nous, on trouve en tant que formateur, à la fois ce que eux produisent en tant que stagiaires. Alors, des fois, ça concerne vraiment leurs problématiques, des fois, ça peut être intéressant pour les autres. Donc, là, l'exemple concret, c'était justement ce qu'on a vu, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était le retour de Félix Pruvot sur sa carrière sportive. Donc, ça, c'est une interview vidéo qui est réalisée par un stagiaire de l'école. Hop, on le référence dans ce blog et au fur et à mesure, on en a plusieurs comme ça. Alors, après, ça peut toucher de la technique. Il se trouve que ça, c'est un DE cyclisme qui travaille aussi avec Spiral. Ses copains n'arrivaient pas à uploader des données, bref, à faire le lien pour mettre des fichiers dans un forum et lui, il leur a fait un podcast vidéo. Donc, le formateur a posté ça à faire un article là-dessus. Hop, on le référence, ça permet finalement de faire une ressource technique pour les stagiaires. Bref, ensuite, on a tout un tri par mots-clés ici. Donc, si j'en choisis, je n'en sais rien moi, performance, on va avoir toute une suite d'articles en lien avec ça. Donc là, c'était Eva qui a fait une interview de jeu, je ne sais plus qui, non, qui a fait un article sur ce qu'il faut faire pour préparer une manche. Bon, voilà, mots croisés sur le mental, Canal INSEP. Donc là, il y a toute une série d'entretiens intéressantes, bon, etc., etc. Ensuite, on va avoir tout ce qui va concerner l'organisation de la formation, donc, notamment les emplois du temps et ce que nous, on appelle les travaux préparatoires. C'est-à-dire que plutôt que les stagiaires passent leur temps à travailler que quand ils sont là, on essaie de les amener à préparer les temps de formation et on leur propose des activités préparatoires en lien avec l'emploi du temps. Donc, on met en lien avec les ressources qui vont être probablement utilisées. On va leur dire, tiens, il y a eu une émission sur le dopage, je vous invite à l'écouter. On va leur dire, tiens, il y a tel quiz, faites-le. Ah, sur cette thématique, si vous avez le temps d'aller interviewer un ou deux coureurs, ça serait intéressant, on pourrait s'en servir, etc., etc. Donc, des fois, ils le font, des fois, ils le font pas. Des fois, certains le font, d'autres le font pas. En général, ils sont toujours engueulés au début de la semaine en disant, oh les gars, on avait dit qu'il y avait ça à faire, vous ne l'avez pas fait, mais l'idée étant de donner de la régularité dans le travail. Donc, je peux vous montrer. Du coup, 8 minutes, il me reste. Donc, cet exemple-là, si je clique sur l'emploi du temps, on va tomber sur ce qu'on appelle un wiki, mais avant, je n'ai pas le droit d'y aller, on me demande mes papiers parce que c'est un espace réservé aux stagiaires ou aux tuteurs ou à d'autres personnes. Donc là, il faut que je rentre mon login et mon mot de passe. Et à partir de là, normalement, si tout se passe comme prévu, voilà, ça ouvre ce qu'on appelle un wiki sur lequel on alimente au fur et à mesure sur les programmes de formation. Alors, je n'en sais rien. Si je prends le dernier, voilà, ça ressemble à ça. Il y a le rappel des contenus, l'emploi du temps. Ah ben oui, c'est là où il y avait l'histoire sur le dopage. Donc là, c'est un podcast qui a été intégré sur la plateforme. Si je clique dessus, ça va pas... Je réécoute l'émission en direct, etc. Si je clique là-dessus, ça va renvoyer sur un cours qui a été développé par Adeline Châtenay autour du médical, les soins et aides à la performance. Donc là, on a, je n'en sais rien, on y a tout aimé, ce que vous voulez, quoi. Tout un tas de belles entorses. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et on va retrouver les ressources qu'elle utilise. Je vous promets qu'à l'extérieur, ça fonctionne. C'est une plateforme de formation à distance. Ça marche ? Ah ben voilà, qu'est-ce qu'une entorse. Donc elle a récupéré un PDF quelque part. Bref, il y a toute une suite de cours qu'on peut utiliser. Il faut que j'accélère. Donc voilà. Alors, si je reviens sur la présentation de... Alors, votre intérêt de ça, c'est la mutualisation. C'est-à-dire que demain, on ne s'occupe plus du DES, ni Steph, ni Jean-Jacques, ni moi. Les gens qui prendront la suite auront cette base de données. C'est-à-dire trois ans de réflexion sur la structuration des semaines, les projets qu'on avait associés et ils ne repartiront pas souvent, comme ça se passe, de zéro en disant je vais tout reconstruire. Voilà. Parce qu'évidemment, il y a aussi les emplois du temps de l'année précédente et ceux de l'année d'avant. Donc, je reviens sur mon petit business. Voilà. Ici, on va avoir des programmes d'organisation, les inscriptions aux évaluations. Ils vont pouvoir se préparer. Donc, ils ont le rappel de tout ce qui va être certification pour se préparer à l'oral vidéo. Donc, ça, je vais aller là-dessus. On a, depuis cette année, mis en place une Web TV privée, accès privé pour les DES. Donc, avec deux collections séparées, une où on référence des vidéos de formation, principalement aujourd'hui alimentées par l'école. Mais, aujourd'hui, ça commence avec cette promo. Eux commencent à fournir des vidéos aussi qu'ils ont, eux, filmées dans le cadre de leurs entraînements. Donc, je vais vous en montrer. Alors, voilà, il y a celle-là de collection. il y a une deuxième collection qui est, là, par exemple, on les a filmées sur un oral vidéo. Donc, ils peuvent revoir leurs vidéos. On leur avait même demandé de faire des commentaires sur leur propre prestation et sur la prestation des autres. Et là, ils m'ont pris à mon propre jeu. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé encore un autre outil des réseaux sociaux. Alors que je voulais qu'ils fassent ça sur la Web TV. Ils ont utilisé un outil qui s'appelle Framapad, qui est un outil de prise de notes collectives en ligne. Bon, je vous passe les détails. Alors, du coup, je ne pouvais pas trop les engueuler parce que c'est moi qui leur ai proposé cet outil-là. Et bon, voilà, ils m'ont piégé. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Donc, derrière, il y a des démarches de formation. Donc, là, on est sur une collection à accès privé. Donc, si je prends, par exemple, je vais prendre l'appui discuté. Donc, quand tout ça s'est fait en présentiel, donc on est plutôt dans une démarche qu'on appelle e-learning plutôt que Fouad. C'est-à-dire que là, quand ils passent sur les euros vidéo blancs, on leur demande de... Il y en a un qui le fait en préparation réelle avec l'outil qui est un logiciel libre qui s'appelle KinoVA qui est utilisé à côté. Et en parallèle, les autres traitent quand Internet fonctionne correctement en ligne. Donc, ça donne ce genre de trucs. Alors, ça pose d'autres problèmes et je ne vais pas m'étendre. C'est bon, je coupe. Donc, vous voyez ici, il y a tout un tas de petites balises bleues et en fait, ça correspond à des commentaires qu'eux posent au fur et à mesure sur la vidéo. Donc, ce qui permet quand même d'avoir des choses posées à des moments précis. C'est-à-dire que je ne suis plus obligé de dire que c'est à 2 minutes 33 que j'ai remarqué que X ou Y étaient trop bordés, trop choqués qu'il y avait un problème d'assiette longitudinal ou quoi que ce soit mais là on le retrouve en direct alors ce qui est intéressant c'est que on le fait pas trop mais ça sera les évolutions pour la prochaine promo là on s'est lancé à l'aventure plutôt cette année mais ici je vais avoir un commentaire et donc on a aussi une discussion qui peut se mettre en place autour de de ce moment là donc là entre autres excuse moi Julien c'est pour toi mais Julien il met pumping GV ESPI pour passer vague, coordination barreur équipier brouillonne bon là ça va me permettre derrière de relancer autour de qu'est-ce que t'entends par brouillonne exactement, est-ce que tu peux préciser et on va pouvoir finalement faire notre boulot de formateur à partir de ça 2 minutes, je peux déborder de 3 non voilà et ça nous permet derrière finalement à la fin du temps de préparation voire même avant le temps de présentation nous on a directement un pdf qui reprend tous les moments pointés par les stagiaires avec tous les commentaires qui ont été posés sur la sur la vidéo donc ça permet d'y revenir bon voilà alors j'ai 2 minutes du coup où c'est que j'en étais ? tu me laisses 3 minutes de plus c'est gentil voilà donc bon bref ils ont ici tout un tas de ressources autour de l'oral vidéo pour rédiger le rapport d'expérience ils cliquent ils tombent sur un wiki qui leur est dédié ils peuvent ils ont des cours qui ont été développés par l'école des bases de données auxquelles ils peuvent avoir accès des web tv thématiques ils ont des quiz qui sont disponibles alors ça s'ouvre comme ça ça ne devrait pas il faudra que je regarde pourquoi ça fait ça bref voilà autre démarche qui est intéressante dans le cadre de cette formation c'est alors je vais prendre le premier parce que d'ailleurs j'ai testé ça ça a marché c'est ils développent des blogs finalement leur propre blog de formation donc c'est là où j'ai piqué du coup l'interview de Félix Pruveau enfin je l'ai piqué en fait c'est pas vraiment piqué je l'ai reblogué ce qui est un peu différent c'est à dire que dans l'article dans mon propre blog ça fait référence à cet article là c'est à dire que tous les gens qui vont passer par le blog bleu que vous avez vu tout à l'heure vont retomber sur le blog de là de Benjamin alors Benjamin il pourra vous en parler plus longuement mais il y a des espaces privés et publics à l'intérieur sur lesquels il peut gérer et voilà bon voilà des forums l'espace 1 et 2 alors je me juste c'est bon donc si je reviens sur mon petit diaporama donc le site web du DES donc on a aussi le site web du collectif France Espoir donc là on va retrouver à peu près la même la même logique avec des espaces publics et privés une web tv associée voilà bon bon ben je vais peut-être raccourcir mais vous avez compris la logique est-ce que tout le monde a compris la logique oui il faut faire un test j'aurais pu vous faire un quiz en ligne ouais c'était pas bête voilà donc la communauté analyse ah alors ce qui est intéressant dans celle là je vais quand même vous montrer ça rapidement aujourd'hui on a un stagiaire qui travaille sur sur notre kit main libre vidéo et donc en fait tout le le suivi de stage se fait au travers de cette plateforme là donc c'est un ingénieur qui travaille plutôt à l'orient et donc toutes les semaines il nous fait un compte rendu de son travail et on le retrouve dans ce qu'on appelle nous le journal de stage de Johan voilà donc toutes les semaines il nous renseigne son travail il intègre ben voilà là par exemple l'évolution de la conception de la maquette à partir de laquelle on va fonctionner et ce qui fait référence finalement dans le suivi du projet c'est cette cet environnement là et bon je ne lui ai jamais présenté il s'est approprié ça en deux minutes il m'a demandé quelques aménagements parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas assez de droits et voilà voilà donc ça ça devient c'est quelque chose quand même d'extrêmement riche et intéressant bon voilà et après on rassemble là aujourd'hui il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur Dartfish donc il y a une communauté d'artfish qui fonctionne là dessus il y a aussi un espace lié à KinoVA on fait un PNF analyse vidéo et performance donc c'est dans cet espace communautaire que ça va se passer bref aujourd'hui on construit nos propres EIAO réfléchir les pratiques nous-mêmes avec les ressources qu'on souhaite et on peut même du coup aller chercher des parties de réfléchir les pratiques ou de penser ou de penser l'entraînement en les structurant dans des cours c'est à dire que c'était super ils pouvaient à la fois s'évader mais des fois ils ne trouvaient pas ce qu'ils cherchaient donc on peut essayer de faire des raccourcis par rapport à ça finalement de façon assez simple voilà bon donc là dessus il faut que je conclue parce que je suis déjà 5 minutes au delà de ce que j'avais prévu de dire donc je vais aller sur ma diapo finale donc je vous remercie pour votre attention attention si vous avez des questions vous n'hésitez pas et donc le diaporama est en ligne là sur e-entraînement e-formation vous pouvez aller le consulter le télécharger si vous le souhaitez c'est un accès libre merci beaucoup